Ouverture. Scène initiale, Lily et Verushka sont installés dans un studio minimaliste. Une table basse avec des piments en peau et une pancarte humoristique, riez avant qu'il ne soit trop tard. Lily, souriante. Bienvenue dans Pimenter vos piments, la série qui, disons-le, franchement, ne manquera pas de vous piquer au vif. Verushka, sarcastique. Ouais, exactement. Parce qu'il faut bien rire, même si la vie ressemble parfois à un accident de train au ralenti. Lily, Lily. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet que certains considèrent tabou. L'humour bizarroïde de Lily et Verushka. Pourquoi ça nous fait rire ? Pourquoi ça choque ? Et surtout, pourquoi vous devriez rester jusqu'à la fin, même si, heu heu, sans commentaire, le train attendera ? Verushka. Avec un regard exagérément dramatique, figé et en alerte. On va déranger le monde aujourd'hui, n'est pas Lily ? D'après vous, qu'est-ce que c'est, Pimenter vos piments ? Lily. Moi, je connais déjà la réponse. C'est lorsque tu pimentes tes piments. C'est bien ça, Verushka. Moi, je dirais que c'est comme trouver un billet de 500 euros dans un cimetière. Bon, déjà un peu suspect, mais impossible de ne pas sourire. Verushka. Ben, moi, je crois que c'est la vraie liberté bizarre qu'on n'a pas, et de ne plus faire semblant de chercher quelque chose à la toilette, avec une légèreté cynique. Par exemple, tu sais, lorsqu'on rit de Maria dans le centre d'achat, et on crie Maria, mais de manière absurde. Lily. Ouais, je vois. C'est comme la fois que tu as oublié ton parapluie pendant une grosse tornade. Après, tu as dit, au moins, je n'aurai pas à me coiffer. Verushka. Réfléchis, avec un air lointain. Une économie de shampoing, quand même. Voici une autre situation de bizarroïde. Une journée normale dans un monde bizarre. On va présenter trois situations, devant un miroir fissuré, qui nous dévisage. Nous, on a l'air fatigué, surtout avec des personnages qui réagissent à des événements tragiques ou absurdes. Ok. Première situation. À la cafétéria. Un employé est assis à une table, mangeant tranquillement, pendant qu'un incendie se déclare dans un coin de la pièce. Bon, on va essayer d'imaginer. Collègue 1, avec nonchalance. Oh, regarde, le feu a encore pris dans la cuisine. Collègue 2, hausse les épaules. Il devrait vraiment embaucher un meilleur chef. Enfin, tu veux du sel ? Deuxième. Situation. Dans une salle d'attente, une femme attend son tour pour une consultation médicale. Une voix off annonce des retards absurdes. Voix off. Le docteur recevra les patients ayant rendez-vous à 9h15 dans approximativement deux ans. Merci de votre patience. Patiente. Souffle. Bon, au moins ça me laisse le temps de finir ma série. Étape 2. Pourquoi pimenter vos piments nous fait rire ? Lily. Et pourquoi on rit alors ? C'est vraiment bizarre tout semble. Disons, tragiquement absurde. Verushka. Parce que c'est une grosse marchandise de défense. Puis Verushka. Peut-être que, si on ne rit pas, on va surtout ricaner. Euh... Et franchement, le mascara waterproof, ça coûte une blinde. Lily. Ouais, exact. Pimenter vos piments nous permet de prendre du recul, de trouver un peu de lumière dans l'obscurité. Et parfois juste de dédramatiser l'insensé. Verushka. L'air malicieuse. Ou de générer des malaises. Et avouons-le, les malaises, c'est drôle. Transition humoristique. Experts de fictifs. Courte interview parodique avec des spécialistes qui donnent des définitions absurdes sur pimenter vos piments. Experts 1, pimenter vos piments, c'est comme du café très fort. Ça réveille, mais ça donne des palpitations. Experts 2, personnellement, j'appelle ça la poésie du malais. Pause dramatique. Conclusion Lily. Donc, pimenter vos piments, c'est essentiel. C'est comme un piment dans un plat. Ça peut surprendre, mais une fois qu'on y goûte, on comprend que c'était indispensable. Verushka, en mordant dans un piment. Ouais, exactement Lily. Et sur cette note, à la semaine prochaine pour un autre plongeon dans l'absurde. Pimenter vos piments par Verushka et Lily, dans le contexte du monde virtuel du Kéaaz. Donc, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification, de cliquer j'aime sur ce vidéo, et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Revenez plus tard pour la suite. Merci, à très bientôt. Lily et Verushka. Riez, Riez, et Riez encore, tant que vous pouvez, parce que la vie ne le fera pas pour vous. Fin avec une musique jazzy et une animation de piment dansant.